alors nous sommes aujourd'hui donc lundi on est le 29 des chrits et nous sommes arrivés d'af non tête de mena hot non tête on a commencé hier la michela on est à la treizième ligne donc on a commencé l'agma aussi tannura banane treizième ligne donc à rame en scène c'est marqué dans le passé de mena tata allez hachèmen visanta allez allez vous n'aimez à propos de le passé qui dit que la tata allez hachèmen tu mettra avec duc sur elle de l'huile et tu mettra aussi la levona à ravenu disent comme c'est marqué vena tata allez hachèmen sur elle tu mettra de l'huile on déduit vélo à l'air me panem chèm c'est à dire sur elle mais pas sur les douze pas donc dans les douze pas comme et de shabbat donc dans la table dans les rales et ben là bas on mettra pas de lui c'est une exclusion sur elle n'est pas sur autre chose et pourquoi tu aurais pensé qu'on mettrait de l'huile sur le vin sur le pain pour que justement on vienne l'exclure j'ai à rolle va l'audidou parce que moi j'aurais pu raisonner de cette façon j'aurais dit ouma minhat nissakhim chez elle interne allez vous n'a t'en a chémen mais ma panine c'est à on est venu d'être de l'incense il faut pas mettre les bonnes pourtant il faut mettre de l'huile d'olive la ma panine dit douze pas c'est à on est voilà que là il faut mettre des incenses à fortiori j'aurai dit qu'il faut mettre de l'huile aussi et comme par le raisonnement j'aurais pensé que pour les douze pas il faut mettre de l'huile d'un mot dommage aller à l'exemple de l'arrière ma panine chez mais c'est pour ça que la torah est venu enseigner qui mettent en de l'huile dans sept mille pas de remerre et le droit à la marquer le mot à l'air assure elle mais pas sur autre chose quoi autre chose pas sur les douze pas mais sainte à aller à les bonnes la même chose il est écrit à propos de cette mine à tu mettra donc de l'allée voilà des instances et l'agma a dit rachamie me déduisent comme ça allez à l'évoire n'a mais l'homme en hâte de s'achim l'évoire tu mettra donc d'aller voilà donc de l'encensé sur cette mine à la mais on dit pour que la torah dit allez à sur elle ça veut dire mais l'homme en hâte de s'achim on exclut la mine hâte de s'achim donc la mine hâte qui accompagne les courbes à notes celle là on mettra pas les bonnes à de l'encens et pourquoi j'ai besoin de l'exclure parce que justement par un raisonnement a fortiori j'aurais pu l'inclure comment j'ai un rôle j'aurais pu dire balo dino j'aurais fait un raisonnement qu'à l'hommage j'aurais dit comme ça si déjà les douze pains de chabat chez nos tarrons chez men que comme on vient de le montrer maintenant qu'on n'a pas besoin de mettre de l'huile pourtant tarrons les bonnes il faut mettre de l'encens mais l'hâte et s'achim j'étais on a chez men et nos dînes c'était on a les bonnes à la mêlade s'achim donc la mêlade qui accompagne les animaux donc les courbes à notes animaux qu'elle il faut mettre de l'huile a fortiori j'aurais dit qu'il faut mettre aussi de l'encens c'est pour ça un mot de l'homme c'est pour ça que la torah est venu ex insisté à léa dont la mêlade en mode elle tu mettra les bonnes à léa les bonnes à vélo amène hâte de s'achim les bonnes à donc il faut pas mettre de l'année bonnes à de l'encens sur mes trates et s'achim donc cette offrande qui accompagne donc la mine à qui accompagne les animaux et comme le pas souk il termine mine harry la torah la commune a dit comme ça mine à des rabots mais le hâchimini la lévona c'est à dire la mine hâchimini la mêlade qu'on a amené le huitième jour c'est à dire le jour où ils ont inauguré le mexicaine qu'on appelle dans la passion de travail et bayou machimini que là bas quand on a mené cette mitra spécial celle là il faut mettre la lévona et comme il a marqué dans le pas souk le pas souk qui se termine mine harry moi a dit les hausses et j'étais allé chez lui par nous le chemin de voler voilà quand on a dit celle là dans celle là il ya marqué tu mettra l'huile et la lévona harami ont appris de là quand on marque et celle là celle là seulement il faut mettre l'huile et les encens les hautsi donc on exclut j'étais à l'air les douze peintres de chavot les deux peintres pendant de chavot qui accompagnent les deux années cela chez l'eau est à nous l'eau chemin vélo les voles donc cela on mettra pas ni de l'huile ni de désencens voilà donc ce que dit la bretta maintenant la grande morale va revenir sur cette bretta et détaillé chaque élément à marmo on a dit au début comme c'est marqué à léhachémen vélo à léhama panim shem on a dit donc si la torah l'a dit sur elle tu mettra de l'huile donc nous on exclut les douze peintres on mettra pas la batte de l'huile alors viendra moi à poser une question pourquoi tu veux exclure les douze peintres emma je peux aussi dire à léhachémen vélo à léhama panim shem j'aurai pu dire moi moi la torah dit donc sur la minhat en mer il faut mettre de l'huile j'aurais dit je vais exclure la minhat des kohanim que quand des kohanim ils amènent minhat puisqu'elle va monter entièrement sur le mesbéa et elle sera pas mangé par les kohanim peut-être que sur celle là il faut pas mettre de l'huile d'accord donc pourquoi tu exclues les douze peintres et unique au lieu d'exclure les douze peintres j'aurais pu exclure aussi le minhat kohanim via léhama a dit non mais ça paraît logique minhat kohanim avalé des rebouillés la mardi c'est plus logique de inclure minhat kohanim et d'exclure les douze peintres points pourquoi c'est plus logique parce que la mardi comme ça il ya beaucoup de points communs entre minhat kohanim et minhat kohanim par rapport aux douze peintres et l'agma nous cite ici chiquette premièrement aïssa ron c'est à dire tous les deux ont une mesure de et sa ron de minhat en mer et minhat kohanim alors que les douze peintres on sait que le volume d'un peintre c'est je n'ai sonné de essence donc c'est pas du tout la même chose deuxième point commun kelly c'est à dire un ustensile c'est quoi l'ustensile c'est à dire que le mine à la mine à quoi la mêta de kohanim et la mêta en mer ont il faut un qu'elle est pour les pétrir et un qu'elle est charrette alors que hier on a vu que les douze peintres sont sanctifiés que quand ils sont sur la table après cuisson hot c'est à dire tous les deux ils font dans la cour du bétamidash alors que les douze peintres eux ils sont dans le héral à l'intérieur du héral donc c'est pas pareil tour à c'est là quand on dit ils ne passent pas la nuit s'ils passent à nuit ils deviennent pas saouls minhat omer et minhat kohanim effectivement s'il reste une nuit ils sont passés le lendemain alors que les douze peintres on le sait c'est toute une semaine entière qui reste sur la table donc c'est encore une fois un point commun avec minhat kohanim hagasha ve'ichim hagasha on les approche devant le mezbiyah ve'ichim et on les brûle sur le mezbiyah donc la minhat omer on l'approche devant le mezbiyah et on brûle le khomet et la minhat kohanim aussi même si on la brûle en entier mais on la brûle quand même on approche devant le mezbiyah alors que les douze peintres ni on les approche ni on les brûle le contraire c'est mangé par les kohanim donc comme il y a pas mal de points communs entre minhat kohanim et minhat omer c'est pour ça il est plus logique de inclure minhat kohanim et exclure les douze peintres via l'agmara dit adraba au contraire moi aussi je peux te trouver des points communs avec les douze peintres et donc raison pour inclure les douze peintres comme quoi il faut donc mettre d'huile dans les douze peintres par rapport à ce qu'on a vu dans minhat kohanim c'est quoi les points communs habale et la boue et donc j'aurais du anglais chiken voilà les points communs un c'est bourrat minhat a omer c'est un commun collectif les douze peintres aussi c'est collectif alors que les koanim c'est individuels donc déjà deuxième point comment hova c'est obligatoire la minhat a omer c'est obligatoire la minhat donc les douze peintres c'est obligatoire alors que la minhat des koanim c'est fait que le talif un koanim quand il veut amener un minhat il veut quand il amène troisième point commun tamya c'est à dire minhat a omer et les douze peintres ils se font même quand on est tamé alors que la minhat du koanim quand on est tamé on n'amène pas des achils ils se mangent bien sûr la minhat de koanim elle ne se mange pas on l'a dit puisqu'elle est brûlée en termes de mesbère alors que minhat a omer et les douze peintres ils sont mangés par les koanim pigoula il y a la notion de pigoula dans minhat a omer et dans les douze peintres ce qui n'existe pas dans le cas des minhat koanim pourquoi parce que comme la minhat est entièrement brûlée sur les mesbère rappelez-vous on a dit quand est-ce qu'il y a pigoula c'est quand il y a un service qui autorise le reste quand minhat a omer on fait le koum et ça autorise le reste les douze peintres il y a les basichines qu'on met sur la mesure ça autorise la consommation de peintre là il y a pigoula mais minhat koanim qui rien n'est autorisé à la consommation il n'y a pas de pigoula enfin les shabbats la minhat a omer et les douze peintres on les fait même si c'est shabbat alors que minhat koanim ça ne se fait pas shabbat minhat koanim si c'est shabbat on dit monsieur c'est un combat individuel tu reviens demain donc il y a aussi pas mal de points en commun avec les douze peintres donc j'aurais pu aussi inclure les douze peintres via l'agmar à conclure malgré tout je préfère comparer inclure minhat koanim plutôt que les douze peintres pourquoi m'estabra nefesh parce que la Torah dit là-bas à propos du minhat a omer c'est marqué nefesh qui takrive korban minhat nefesh c'est à dire un individu et donc c'est quand on marque nefesh c'est plus un individu donc comme les koanim aussi et donc ça exclut les douze peintres alors qu'eux ils ne sont pas amenés par un individu mais c'est un korban collectif ça c'est la première idée maintenant on revient sur la deuxième idée à Marmor on a dit tout à l'heure allez à l'évona donc sur la minhat a omer on met des encens mais là la minhat nisakhim lévona et pas sur la minhat nisakhim c'est à dire la minha qu'on amène quand on accompagne les korbanos de quotidien il y a aussi une minha qui s'appelle minhat nisakhim celle-là on ne mettra pas la lévona des encens alors vient la minhat nisakhim pourquoi ? pourquoi tu veux exclure minhat nisakhim pourquoi on n'exclut pas la minhat des koanim qu'elle donc on ne mettra pas des encens et pour la minhat de nisakhim on peut amener pourquoi tu veux exclure l'un et pas l'autre là aussi la minhat nisakhim là aussi la minhat nisakhim je préfère plus inclure minhat koanim pourquoi ? parce que là aussi la minhat nisakhim entre minhat nisakhim entre minhat nisakhim c'est quoi les points communs ? là aussi un c'est Isaron c'est donc la même mesure de Isaron qu'on amène dans les deux alors que dans minhat nisakhim on a dit la minhat nisakhim on a dit la minhat nisakhim nous on a dit la minhat nisakhim pourquoi ? parce que la minhat nisakhim il n'y a pas c'est la minhat qu'on amène avec les corbanotes Isaron Isaron donc la Gmara elle va montrer voilà non non le point comment c'est ça c'est Isaron Baloul Belog en fait c'est qu'il y a une seule mesure et qu'on pétrit avec un log c'est à dire un tiers d'huile ça c'est le point commun entre minhat omer et minhat koanim alors que minhat nisakhim elle c'est trois logs d'huile pour Isaron c'est pas ça donc c'est différent le point commun supplémentaire c'est Mougash c'est à dire on l'amène on approche devant le musbéa alors que la minhat nisakhim elle on l'approche pas Biglal Aitsem c'est à dire ça vient individuellement comme la minhat koanim comme la minhat omer c'est une minhat qui est indépendante alors que minhat nisakhim elle n'est pas indépendante parce qu'elle vient pour accompagner les corbanotes alors vient là aussi la Gmara dit mais pourquoi il y a aussi des points communs entre minhat omer et minhat nisakhim elle m'a dit c'est quoi les points communs d'abord c'est un commun tibou minhat omer c'est tibou et minhat nisakhim c'est tibou alors que minhat koanim c'est individuel hova deuxième point commun c'est que c'est obligatoire le minhat omer et nisakhim c'est obligatoire alors que koanim c'est pas obligatoire c'est facultatif et on les amène même s'ils sont tamés alors que minhat koanim s'ils sont tamés on les amène pas les shabbats on les amène les jours du shabbat alors que minhat omer et minhat nisakhim c'est aussi le shabbat alors que minhat koanim on les amène pas le shabbat donc tu vois bien qu'il y a aussi des points communs avec minhat nisakhim alors là aussi il dit non malgré tout m'estabra nefesh parce que dans la minhat il y a marqué le mot nefesh c'est à dire un individu et donc on inclut plutôt les koanim qui sont aussi des individus plutôt que minhat nisakhim qui est un korban connectique qu'est-ce que minhat et koanim un koanim qui amène le korban minhat tout simplement que l'occasion aussi tout seul comme nous on amène minhat mais comme la minhat koanim elle est entièrement prenée sur le mesbère c'est ça qui est différent par rapport à la nôtre c'est pour ça qu'on dit au korban minhat koanim après on a dit dans la bretta minhat les rabot minhat shemini lallévona donc on a dit aussi pourquoi il a marqué le mot minhat dans le passé c'est pour dire que même la minhat qu'on a offert le huitième jour qui est en fait le jour de l'inauguration du Mishkan avec Moshé Rabbeinu que là-bas aussi on a mené l'évona alors l'agma a dit pourquoi tu dis que c'est pour inclure peut-être que là-bas c'est pour exclure alors l'agma a dit non c'est pas possible pourquoi comment tu peux dire comme ça si tu me dis pour inclure je veux bien mais si c'est pour exclure je n'ai pas besoin de le dire pourquoi parce que de toute façon la minhat de Miloim c'était une minhat ponctuelle un jour une fois une fois on l'a faite alors que la minhat d'Antopano c'est une minhat de tous les temps de toutes les générations de toute façon j'aurais pu ne pas l'apprendre alors que si tu veux l'inclure là tu as besoin d'un passeau pour l'exclure j'ai pas besoin de toute façon elle est exclue on ne peut pas l'apprendre alors il vient le mot minhat pour dire non minhat ici c'est pour inclure enfin on a dit hi la Torah quand elle a dit le mot hi c'est pour les hotsi j'teal lehem que les deux pains de chavarote ceux-là c'est ils sont exclus que quoi ? qu'on ne peut pas donc qu'on ne peut pas donc ni mettre de l'huile ni des encences dans les deux pains de chavarote alors là aussi la gmara elle fait le même principe de raisonnement pourquoi tu dis pas hi c'est pour exclure minhat kohanim et on inclut les deux pains de chavarote et on mettra de l'huile et des encences là aussi la gmara dit c'est plus logique c'est plus logique d'inclure minhat kohanim parce que là aussi il y a des points communs c'est quoi les points communs entre minhat omer et minhat kohanim un c'est Isaron deux il y a un alors que dans j'teal lehem on a dit que c'est après cuisson qu'ils sont sanctifiés matzah les deux sont matzah alors que j'teal lehem c'est hametz ils sont pas du tout approchés et au contraire ils sont pas brûlés mais mon chéri donc il y a des points communs entre minhat omer et minhat kohanim alors la gmara lui dit à draba au contraire je peux aussi mon chiste trouver j'teal lehem il y a des points communs et en plus ils sont plus nombreux les points communs de minhat omer avec j'teal lehem quoi un premièrement c'est qu'un cibou donc c'est un dans le kohanim c'est individuel deux c'est chouva c'est obligatoire alors que le kohanim c'est facultatif tamya on les amène même si on est tamé alors que les kohanim non des akhal ils sont mangeables les minhat omer et minhat j'teal lehem ils sont mangeables alors que les kohanim non pigoula là aussi il y a une notion de pigoula alors que dans les kohanim il n'y a pas des shabbata ils sont amenés le shabbat alors que minhat kohanim non matir dans la minhat omer aussi bien que dans j'teal lehem il y a ce qu'on appelle le sens de matir c'est à dire que tu amènes une partie ça autorise l'autre dans minhat omer tu fais une kohanim tu autorises la consommation de la minhat kohanim et dans j'teal lehem on fait les agneaux ils autorisent la consommation des deux pas alors que pour la minhat kohanim il n'y a pas de consommation possible on fait les balancements alors que dans la minhat kohanim il n'y a pas de balancement bah arès il faut la minhat omer et j'teal lehem ils sont obligatoirement amenés uniquement avec de la récolte d'israël alors que minhat kohanim ça peut provenir de la récolte d'ailleurs il y a un temps pour le minhat omer et minhat j'teal lehem ils ont un temps alors que kohanim c'est toute l'année on peut l'amener Hadash c'est la nouvelle récolte obligatoirement alors que minhat kohanim non donc et ceux-là ils sont beaucoup plus nombreux les points communs donc pourquoi on ne comparerait pas minhat omer avec minhat j'teal lehem alors l'agma il y a aussi conclusion comme il y a marqué nefesh qui t'arrive une seule âme qui amène donc c'est un individu c'est pour ça qu'on inclut minhat kohanim qui sont des individus et non pas j'teal lehem qui est un korban tzibur après l'agma a dit donc quand on a dit on n'a pas le droit de mettre puisqu'on a fait une liste hier dans la michna certains ils nécessitent l'huile et l'évona d'autres l'huile pas l'évona d'autres l'évona et pas l'huile et d'autres ni l'huile ni l'évona et la michna nous dit ici c'est à dire dans les cas où il faut pas mettre de l'huile s'il a mis de l'huile il fait un péché il est hayaf et s'il a mis de l'évona aussi il est hayaf ça fait qu'il est hayaf deux fois il y a deux interdictions différentes donc si par exemple comme on a dit hier sur minhat hoté le front de deux fauteurs ou le front de la sota la torah a dit il faut pas mettre ni de l'huile ni de l'évona s'il a mis les deux il est hayaf deux commandements négatifs il a fait maintenant la michna dit s'il a mis de l'huile s'il a mis de l'huile il a rendu la minhat non valable donc on parle de minhat kinaot par exemple ou bien minhat hoté s'il a mis de l'huile elle est plus valable c'est fini la torah dit il faut pas mettre de l'huile c'est pas valable par contre la michna dit l'évona s'il a mis de l'encens dessus il y a un rattrapage tu enlèves la l'évona que tu as mis quand tu as mis de l'huile ça s'absorbe dedans c'est fini tu peux plus enlever l'huile c'est pas ça que la minhat est non valable mais si tu mets des encens un peu au dessus ben tu peux les enlever tu enlèves ça et la minhat reste valable maintenant nathan shemen a shiareha et non en fait si maintenant la minhat il faut pas mettre de l'huile le koran il a fait l'akmissa après qu'il a fait l'akmissa tu mets de l'huile dans le reste il dit ici et non il faut pas le faire mais il ne transgrasse pas un comportement négatif de la Torah maintenant nathan kele al gabekkele il fait ça si maintenant dans la minhat il faut pas mettre de l'huile donc nous on a dit qu'il a mis de l'huile il a versé de l'huile dessus ça c'est mélangé évidemment c'est pas sûr si maintenant lui il verse pas de l'huile il prend un autre récipient d'huile il le met au dessus c'est pas parce que il y a marqué dans la Torah tu mets pas au dessus de l'huile ben si tu as mis dessus de l'huile c'est pas grave ça parce que c'est pas tu as pas mélangé c'est dans un récipient un autre récipient dessus donc c'est rien du tout il dit ici l'op et salat elle est pas elle est pas donc enfin il n'a pas invalidé cette minhat alors la gmara la gmara a dit comme ça t'anoura banan l'oïe a sima les hacheyemen donc on a dit on a pas le droit de mettre de l'huile il a mis pas ça donc on a dit il a rendu non valable la minhat alors la gmara a dit maintenant est-ce qu'on va dire aussi la même chose c'est marqué on a pas le droit de mettre des encens alors on va dire on va dire il a mis des encens alors c'est pas sous l'huile dans la michel on a dit non tout le monde ta mudoma ki hatat parce que la Torah dit ki hatat ça veut dire ki hatat comme le korban hatat ça veut dire comme hatat si on a mis le vuna la Torah dit ki hatat c'est marqué comme ça il a dit non il a dit c'est marqué ça c'est muscles après la Torah dit comme ça il a dit il y a dit il a dit le vuna tu ne mets pas de le vuna après il dit ki hatati même si je dis le vuna elle peut être même avec le vuna elle peut être ça veut dire si on a mis de l'huile on a invalid mais si on a mis de la le vuna on n'en valide pas. Alors on m'a dit Alors tu vas me dire que même dans l'huile aussi c'est pas pas saut ça veut dire seulement comme cela elle est valable mais avec de l'huile elle n'est pas valable. Alors on m'a dit pourquoi tu fais une différence Pourquoi tu dis si on verse de l'huile elle n'est pas valable et si on verse de l'huile elle est valable. Pourquoi ? C'est quoi la différence ? On m'a dit c'est facile C'est facile L'huile quand tu mets tu peux plus récupérer l'huile l'huile ça se mélange avec la farine c'est terminé Mais tu verses de la levona dessus tu récupères en haut tu enlèves et donc c'est pas ça que ça reste valable donc il y a une différence énorme entre les deux Alors il vient Rabba il pose une question à Rabba Hanan il dit si maintenant il a mis des encenses en poudre avec la farine en poudre tu peux plus qu'est-ce qu'il va prendre ? tu peux plus enlever maintenant Alors il dit est-ce que est-ce qu'on va dire la raison parce qu'on peut enlever les encenses et là on ne peut pas et donc puisqu'on ne peut pas ça devient pas saoul ou bien tu vas me dire non pourquoi les encenses c'est pas pas saoul parce que ça ne s'absorbe pas dedans et là ça ne s'absorbe pas ça se mélange mais ça ne s'absorbe pas et donc ce serait valable alors l'agman répond ta schéma il lui a dit c'est marqué on a dit on peut l'enlever donc si la Torah l'agman nous dit comme ça ça veut dire que seulement dans la mesure où tu peux l'enlever donc la minha elle est valable mais ici comme c'est en poudre on ne peut pas l'enlever alors c'est pas saoul mais pourquoi la mettre comment si c'est pas en poudre ? c'est en graines l'évona c'est l'évona c'est en pur alors l'agman a dit mais non ça c'est pas une raison pourquoi ? peut-être que là-bas on te dit en fait il y a deux raisons premièrement parce que ça ne s'absorbe pas et deuxièmement parce que tu peux la ramasser et donc ici ça ne veut pas dire parce qu'il a mis en poudre peut-être que non parce qu'il faut que ça soit absorbé mais quand tu mets en poudre ça ne s'absorbe pas elle est au-dessus quand même c'est vrai tu ne peux pas la ramasser elle n'est pas absorbée dedans t'as un schéma et moi viens te donner une deuxième possibilité de réponse on a répondu tout à l'heure on a dit la levona c'est caché parce qu'on peut la ramasser alors on m'a dit mais alors là aussi je peux te répondre comme tout à l'heure c'est à dire on peut te dire parce que ça ne s'absorbe pas et en plus tu peux la ramasser mais là aussi même si on ne peut pas la ramasser la poudre elle ne s'absorbe pas dans la farine elle est quand même au-dessus oui mais elle n'est pas absorbée ça se mélange alors l'agman a dit alors finalement c'est quoi la réponse si on a mis de la poudre dans la farine donc est-ce que ça la rampe à saoul ou pas Tania il y a un bretac qui dit comme ça donc l'offrande d'un fauteur et l'offrande de la femme sota donc c'est deux offrandes dans lesquelles on n'a pas le droit de mettre ni de l'huile ni donc la levona ni des encens la bretac dit comme ça si il a mis levona alors qu'il ne fallait pas le faire la bretac dit tu peux enlever tu enlèves la levona que tu as mis et elle est cachée maintenant la bretac dit si avant d'avoir enlevé cet encens qu'il a mis dedans si le cohen il a une pensée soit hors délai soit hors endroit pas saoul c'est pas saoul c'est non valable nous on sait que on a déjà appris quand on fait une pensée hors délai ça s'appelle pigoule et c'est carrette mais nous on a dit quand est-ce qu'il y a pigoule et carrette seulement quand il n'y a que ça comme mauvaise pensée s'il y a un autre problème qui rend un non valable le corban il n'y a plus de pigoule il n'y a que pas saoul comme ici pas saoul avant d'enlever la levona il a eu une mauvaise pensée comme le fait d'avoir mis la levona ça rend entre parenthèses pas saoul la minha c'est pour ça que si tu as une pensée hors délai il n'y a pas de pigoule puisqu'il y a déjà un problème d'invalidation donc c'est pas saoul dans les deux cas maintenant si maintenant la bretelle est comme ça s'il a enlevé la levona il a enlevé la levona de la minha donc la minha maintenant elle est bonne elle est valable donc quand il a enlevé la levona la minha elle est devenue valable s'il a une pensée hors délai donc du coup le pigoule il y est il y a carrette et s'il fait une pensée hors espace il n'y a pas saoul il n'y a pas de carrette donc on revient à l'état donc initial de la minha valable donc on voit ici que quoi lorsque la levona elle est dedans elle n'est pas saoul tu es enlevé la levona la minha elle est valable la question était si on a mis la levona chokam donc je peux te répondre que si on a enlevé alors c'est cachère si on n'a pas enlevé c'est pas saoul le progrès c'est quoi ? c'est pilé ça ? pilé oui alors la gma dit viens la gma poser une question vtv park elle lui dit mais attends mais quand on a mis déjà la levona pourquoi on dirait pas que cette minha avec la levona ça devient comme un park c'est à dire un flacon d'huile comme si il est tombé dedans ça veut dire pourquoi tu dis quand la levona elle tombe tu peux ramasser et rendre cachère moi j'aurais pu dire que quand la levona elle est là-bas c'est comme si il y a eu par exemple un flacon d'huile qui est tombé dessus et la levona elle est complètement nulle la minha devient complètement nulle et après il n'y a plus de mauvaises pensées parce que c'est plus une minha pourquoi on ne dirait pas le fait que on a versé de la levona dessus on devrait la gma comme ça elle dit on devrait considérer comme si il y avait un flacon d'huile qui est tombé dessus et donc quand il y a un flacon d'huile qui est tombé dessus la minha elle n'est plus elle n'a plus la sainteté de la minha mais après il n'y a plus rien dessus alors là aussi pourquoi tu dis que quand il est tombé la levona s'il fait une mauvaise pensée alors il n'y a pas soulevé un beau carré normalement quand il y a la levona dessus et bien même n'importe quelle pensée tu fais c'est même plus un corban il n'y a plus de minha on peut se rattraper quand on a dit quand c'était mais là on parle justement là on parle dans le cas où il n'a pas encore enlevé la levona nous on a dit quand il y avait la levona s'il avait une mauvaise pensée d'accord on a dit comment c'est la même chose c'est pas soule pourquoi pourquoi Amma elle n'est pas sauvée pourquoi la maha elle possède alors qu'on est devant un tas de rien puisque la minha avec la levona c'est rien c'est zéro donc il n'y a pas de raison que la maha elle fait quelque chose voilà c'est repoussé elle ne s'appelle plus minha cette chose là puisque il n'y a plus plus la levona ça ne s'appelle plus minha il n'y a plus de mauvaise pensée dessus Amma il vient il répond il dit d'accord le problème c'est que comme la Torah elle dit là-bas c'est marqué qu'on a dit la Torah dit il ne faut pas mettre la levona parce que c'est la levona même si elle tient mais la levona c'est quand même la levona et la Torah elle a donné le nom de la levona tu as ce mélange du coup si tu fais une mauvaise pensée alors la mauvaise pensée elle y est première réponse donc Abay deuxième réponse Rava il dit comme ça il dit écoute je peux te répondre une deuxième réponse qui est l'auteur de cette poète c'est Hanan l'égyptien qu'est-ce qu'il a dit Hanan il dit lui il n'a pas un dachouin c'est-à-dire il n'y a pas de dachouin ici il y a un corban de Minha même si elle est allé vonna dessus elle n'est pas repoussée on peut réparer arranger donc elle n'est jamais repoussée cette Minha donc elle est toujours Minha c'est pour ça tu fais une mauvaise pensée c'est invalide d'Ethania il dit d'ailleurs il ramène une bretta dans laquelle on voit que Hanan l'égyptien a cette notion de ça n'existe pas le mot repoussée Hanan là-bas dans Yuma on discutait là-bas contre le Khoringadol le jour de Kippour il fait donc le tirage au sort avec les deux bouts un bouc pour Hachem un bouc pour Azazel il dit maintenant si quand on a fait la shahita du bouc pour Hachem on doit prendre le sang on doit l'aspirger devant la bâle devant les paroques etc si là-bas il dit si on a un problème dans le sang ici par exemple dans l'agneau par exemple là-bas si un des deux des deux boucs il meurt est-ce qu'il faut apporter une deuxième paire pour faire un deuxième tirage au sort ou bien on amène un seul pour attraper l'autre qui est mort donc là-bas il dit comme ça même d'un bacos même si on a fait la shahita et on a recueilli le sang et le sang il est là et donc maintenant et l'autre agneau le deuxième il est mort le il est mort alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on apporte un pour attraper ou est-ce qu'on apporte encore deux pour faire encore de nouveau tirage au sort et de nouveau lui il dit même le sang il est dans le verre il n'y a pas il n'y a pas de déchouille parce que normalement quand il y a l'agneau que tu as fait la shahita si l'autre il est mort déjà il n'y a plus rien il faut refaire toute la procédure ils disent il faut refaire toute la procédure mais Hanay dit non même si tu as mis le sang dans le verre et tu n'as pas encore aspergé considère qu'il est déjà là on continue la suite et après tu amènes un seul pour attraper c'est pas ça lui il dit il n'y a pas de déchouille il n'y a pas de repoussée ce que tu as fait c'est bien continue maintenant ça c'est deuxième réponse de Rava troisième réponse Ravashi 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 il dit la réponse elle est simple tant qu'il est dans ta main de réparer il n'y a pas de déchouille ça ne s'appelle pas repoussée donc ici comme il y a la levona tu peux enlever la levona alors il n'y a pas de pourquoi tu considères que c'est repoussée il y a un moyen d'arranger on arrange il dit qu'il y a des trois réponses c'est la réponse de Ravashi qui paraît la plus plausible pourquoi il dit ça il dit parce qu'il dit c'est qui qui a dit la notion de repoussée c'est Ravashi comme la mission d'ailleurs il dit là-bas il dit il dit comme ça là-bas Ravashi il dit si le sang par exemple on a fait la chita du bouc de Hachem et le sang il s'est renversé Ravashi il dit on doit amener deux autres boucs faire le tirage de sort celui qu'on avait le premier de Razazel on le laisse mourir on amène non on n'en a pas encore parce qu'il faut d'abord verser le bouc de Hachem faire tout et après on amène le Sahara mais là le sang il est renversé tu ne peux pas utiliser ce même bouc de Razazel celui-là tu laisses mourir tu amènes deux pères de nouveau faire toute la procédure et il dit même il dit encore plus que ça si on a fait la chita on a pris le sang et l'autre il est mort lui il dit ce sang-là tu le jettes tu ramènes encore deux autres ça c'est Ravashi qui dit tout est roux il faut tout recommencer alors il dit Rabbi Uda qui a dit ça mais quand on a une possibilité de réparation Rabbi Uda il est d'accord qu'on répare aussi on a vu que Rabbi Uda il dit on peut réparer dans le Sahim là-bas on dit comme ça là-bas on dit comme l'après-midi 14 décembre les ministres ils viennent en nombre faire la chita de tous les agneaux et donc après chaque année on doit asperger le sang il dit maintenant si là-bas imaginons un verre il sort par terre comment on fait comment tu vas retrouver avec le sang qui baine là-bas dans tout le vitamine H comment tu vas retrouver alors il dit si c'est ce qu'on fait Rabbi Uda il dit c'est simple tu prends il y a un coin il vient il ramasse un verre de tout par terre de tout le sang mélangé et on le met sur le mesbère comme ça au moins tu es d'accord comme ça on valide tout donc tu vois bien que comme on a la possibilité de rattraper alors on peut rattraper comme ça c'est le Rabbi Uda donc il dit c'est ça que Rabbi Uda il a dit ici maintenant on revient à notre le minha c'est-à-dire il a mis un petit bout d'huile malgré tout pas ça c'est pas ça pourquoi il dit parce que la Torah dit tu ne mettras rien zéro et comme il y a marqué sur elle il faut qu'il y ait en bas ça veut dire que si tu mets de l'huile sur un petit bout de farine c'est rien du tout pour que ça soit valable la non-validité elle soit valable il faut qu'il y ait kazaït tu verses voilà tu verses de l'huile même une goutte mais sur kazaït minha sinon c'est pas l'unha c'est pas kazaït oui mais d'accord c'est ce qu'il dit il faut qu'il y ait kazaït pour que ça soit invalide vraiment il dit donc il dit la même chose au nom de Rabbi Uda il dit le contraire s'il a mis kazaït levona il a mis donc le volume d'une olive de levona dans le sens sur un petit bout de minha là aussi il dit que c'est pas sur pourquoi une quantité de données et le shiro c'est kazaït c'est pas ça seulement tu mets kazaït levona alors tu es invalide et aléha havé ribu yaha ribu yaha 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 et quand on dit aléha sur elle nous on a dit tout à l'heure sur elle même rien pourquoi tu répètes encore une fois maintenant sur elle même rien alors quand il y a même pardon aléha c'est kazaït pardon aléha on a dit il faut qu'il y ait quelque chose et deuxième aléha kazaït encore une fois ribu et ribu et deux fois ribu et ça fait mi'hout alors même mi'hout on a dit mashiou même mashiou c'est à dire même un tout petit peu de shemen si tu mets kazaït dessus et bien ça rend pas sourd enfin il y a une deuxième version qui dit s'il a mis un petit peu d'huile sur kazaït qu'est-ce que c'est est-ce que mibaïnan sima kintina ola ha il y a une version qui a dit ça en tant qu'interrogation est-ce que le fait de mettre un petit peu d'huile sur kazaït minha la sima le fait de marquer le mot sima c'est la même chose que nitiina il faut kazaït oui ou non et là-bas l'agma a dit kazaït on n'a pas répondu ok